Bonsoir tout le monde, je suis chercheuse, enseignante depuis cet automne à l'Institut d'Urbanisme et Géographie Alpine, histoire d'une fusion, à l'Université de Grenoble-Alpes, mais j'étais longtemps à l'Université de Genève et j'étais également chargée de projet à l'association Vivre Ensemble qui est co-organisatrice de cette soirée et c'est vrai que quand on a pensé cette soirée avec Luca, je travaillais à l'époque encore à Vivre Ensemble, aujourd'hui le digne représentant c'est Raphaël qui est parmi nous dans la salle. Donc Luca m'a un peu lancé un défi et je le remercie pour ça, je remercie aussi également bien sûr la fondation Charles-Paul Maillard qui nous a réunis ici. et vous parlez en fait du thème des voyages forcés de la migrérance dans un cycle de conférences dédiées en fait au voyage et au tourisme. Donc le bout de ma présentation ce soir est de vous présenter à la fois les sources de la migrérance, vous expliquer ce qu'il y a derrière ce mot et un peu deux portraits rapides ou très portraits rapides de migrérance pour vous montrer en fait, incarner un petit peu ce propos qui pourrait être un petit peu abstrait. Si vous ne comprenez pas, vous levez la main et vous me posez la question, je suis tout à fait ouverte au dialogue et puis si jamais je couperais sur d'autres choses par la suite. Donc migrérance est un mot qui est utilisé par des chercheurs, aussi par des militants, notamment des personnes liées à un groupe qui s'appelle Migre-Europe, qui est une association européenne et qui regarde l'Europe aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est en fait un mot qui réunit deux mots qui se superposent. Donc vous avez d'un côté la migration, donc le fait de quitter un pays pour arriver dans un autre, d'un pays A à un pays B. Les Italiens, mon grand-père qui est venu travailler au Tessin et puis qui est resté. Il est parti des Abruz, il est arrivé en Italie, point, ligne, il a commencé sa vie de travailleur et il a fondé une famille dont je suis issue. Et l'errance, dans ce contexte-là, entendue comme une mobilité post-migratoire. Donc un moment donné dans l'histoire, la migration est devenue un peu plus complexe que cette flèche qui va de A à B, d'un pays d'origine, d'un pays d'arrivée. Et il y a une errance post-migratoire qui est induite par nos systèmes, nos règles de migration. Et je vais un peu vous expliquer quels sont ces systèmes qui induisent en fait les personnes à avoir ce parcours post-migratoire d'errance à l'intérieur de notre pays, voire à l'intérieur de l'espace européen. Mais commençons par le début, parce que nous a fait un petit peu réfléchir à comment organiser cette soirée, par cette carte. Alors Lucas est un amoureux des cartes, moi aussi, mais moi je ne les fais pas, Lucas les fait. Celle-ci a été dessinée par un cartographe, qui était cartographe au Mont Diplo, même si je ne dois pas le dire parce qu'il a quitté le Mont Diplo dans des termes pas très, très, comment dire, sympathiques. Mais Philippe Rekatschewitz, qui est aussi à la base de l'Atlas, les Atlas du Mont Diplo. Et cette carte, en fait, vous montre deux choses, deux flux. Un flux qui va du nord au sud, les flèches qui sont à l'origine verte, qui là sont bleues, ou verdâtres, et des flèches qui remontent vers le nord. Et je vous lis en fait la présentation de la soirée, comme ça on va voir quel est le lien. La présentation de cette soirée disait, depuis 2015, les plages à la périphérie de l'Europe voient se croiser deux types de voyageurs, touristes et migrants. Les premiers sont en vacances pour un temps précis, les secondes sont souvent au début d'un processus de migrérance imposé, et moi j'ajoute notamment, par les accords de Dublin, qui visaient pourtant à les fixer. Donc cette carte, qui a été dessinée en 2013 et puis mise à jour en 2016, et vous la trouvez sur le site de Vision Carto, je vais vous donner les références si vous voulez, a un effet constitué des discussions qu'on a eues au début avec Luca. Et vous voyez en fait ces flux croisés, vous voyez les flèches des flux touristiques qui dépassent très rarement, les flux plus importants touristiques dépassent très rarement la Méditerranée. Vous voyez qu'elles s'arrêtent quand même, ces flèches, elles s'arrêtent aux abords de la Méditerranée, aux abords nord de la Méditerranée. Et puis vous voyez aussi d'autres personnes qui ne passent pas cette fameuse barrière, la Méditerranée, les réfugiés, les déplacés, qui restent en fait, pour la très très grande majorité, autour des foyers de guerre, des foyers de violence. Donc vous voyez que là, c'est des flux qui ne sont pas vraiment destinés à se croiser. Et vous avez une autre ligne très très claire, c'est la ligne noire avec des carrés noirs, c'est la fracture, la ligne de fracture, comme on l'appelle Philippe Rekatschewitz, c'est la ligne des personnes qui n'arrivent pas à atteindre l'autre côté de la Méditerranée. Et pour rappel, 33 000 morts, en tout cas recensées, entre 1993 et 2017, en Méditerranée, selon une association qui fait cette recension de l'association qui s'appelle United Against Racism. Donc vous voyez quelque part des flux et des personnes qui ne seraient pas en fait amenées à se croiser. Et pourtant, parfois, il y a des rencontres, parfois il y a des croisements, parfois il y a des collusions. Ici, une photo qui a été prise en 2006, donc ça date quand même, aux îles Canaries, et c'est une photo de Arturo Rodriguez. Et on y voit, et je cite ici les mots de Philippe Rekatschewitz, qui a utilisé cette photo pour commenter sa carte, et qui dit, « Une jeune vacancière qui réconforte un migrant d'origine africaine arrivait épuisée à la nage après le naufrage de son embarcation. Petit crash de deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. » En 2015, les îles sont ailleurs, c'est l'île de Kos, c'est un autre photographe, Giorgo Mutafis, qui fait un travail exceptionnel par ailleurs, et un autre moment de clash de personnes qui n'auraient pas dû se croiser. Là, une femme avec un enfant probablement syrienne, en 2015, et des touristes qui détournent le regard. Vous voyez que, d'ailleurs, si on fait la comparaison entre les deux photos, l'attitude de la personne qui est sur la plage est quand même assez différente. Donc, les images que je viens de vous montrer racontent des rencontres improbables qui n'ont pas été programmées. Ces images racontent aussi des touristes qui, après quelques semaines, quelques jours, repartent après s'être ressourcés, repartent chez eux. Racontent aussi des migrants qui, arrivés épuisés sur les plages européennes, espèrent, en fait, être arrivés là où ils peuvent trouver un lieu pour recommencer à vivre. Et ces personnes, une fois arrivées sur le continent, sont souvent, en fait, au contraire, contraintes par le système à errer, comme je vous disais, dans l'espace européen. Et de là, en fait, le fameux mot de migrérance. Donc, je vais vous expliquer quelles sont ces sources de la migrérance, quels sont les déclencheurs de ces migrérances. Et je vais aussi vous montrer, et ça, c'est mon propos un peu principal, que ce n'est pas le fruit du hasard, mais que c'est, en fait, le résultat de politiques migratoires qui sont souvent réfléchies et que c'est, en fait, un système qui est mis en place et qui induit ces errances. Là, vous voyez un dessin de presse que j'utilise souvent. Alex, qui a produit ça dans 24 heures, je crois, ou dans La Liberté. Et voilà une première source de migrérance. Il y a eu, à partir de 2015, donc à partir du moment dans lequel beaucoup de Syriens sont arrivés en Europe, une tendance à diviser très clairement des choses qui sont difficilement divisables. Le bon réfugié, d'un côté, le bon migrant, soit le réfugié, le réfugié potentiel, et le mauvais migrant, le migrant économique qui vient chercher fortune ou une nouvelle vie, comme si c'était illégitime de demander d'avoir une meilleure vie. Et qui, en fait, ce mécanisme-là s'est traduit aussi par des lieux physiques, les hotspots, les fameux centres de tri appelés hotspots par l'Union européenne qui se sont fixés, qui ont été fixés, en fait, aux frontières extérieures de l'Union européenne, en Grèce et en Italie. Ces hotspots font ça, font ce tri-là, assez rapidement, et disent, d'un côté, ceux qu'on va relocaliser ailleurs dans l'espace européen, et les autres qu'on va renvoyer chez eux. Donc, l'exercice semblerait assez simple. Le réfugié, on l'accueille, on le dispatche quelque part en Europe, et puis l'autre, il est renvoyé chez lui. Sauf que le programme de relocalisation qui devait amener les réfugiés à être dispersés dans l'espace européen ne marche pas du tout. Il a été arrêté. C'était la fin du mois de septembre. Il aurait dû avoir 160 000 personnes qui devaient être relocalisées selon les plans de l'Union européenne, puis 106 000 par différentes raisons. La Hongrie s'est un peu distancée de ce programme, mais en réalité, sur les 160 000, que 48 000 places ont été réclamées par les États européens en disant « Moi, j'en prends volontiers un contingent de 2 000, on est arrivés ensemble à 48 000. » Et puis, dans l'effet, il y a eu 30 000 transferts de personnes qui ont été effectués. Qu'est-ce qui se passe entre la différence de 130 000 ? Il y en a quelques-uns qui sont encore sur les îles en Grèce et qui attendent. Il y en a d'autres qui sont partis. Partis où ? On ne sait pas. C'est des personnes qui errent, en fait, dans l'espace européen. Voilà une première source de migrérance. Puis, il y avait les autres, ceux de la mauvaise file, du mauvais migrant, les migrants économiques. Et eux, alors certains, certainement, sont rentrés chez eux avec des programmes financés par l'organisation internationale pour la migration. Je dis bien pour la migration. C'est ça, c'est le titre officiel. Mais pas tous ont souhaité rentrer. C'est une très, très petite minorité qui a souhaité le faire. Et les autres, là aussi, ils ont un papier où on dit vous devez quitter le territoire européen. Mais en réalité, la très, très grande majorité n'a pas quitté le territoire européen. Voici d'autres personnes qui sont maintenant en errance. On ne sait pas combien. On ne sait pas où ils sont. Mais ils sont quelque part, très probablement, dans l'espace européen. Et puis, le fameux règlement Dublin, le collectif R connaît bien. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le règlement Dublin ? Oui. OK. Donc, je ne dois pas vous expliquer. Là, vous voyez sur cette carte les chiffres des transferts qui ont été réalisés dans le cadre des accords de Dublin. Et c'est une carte qui a été publiée par AIDAS, le Asylum Information Database. Et très dernièrement, ça a été publié il y a un mois. Et cette carte vous montre l'amplitude des transferts sous le règlement Dublin. Des milliers de personnes, en fait, qui sont, par le système, renvoyées d'un pays à l'autre de l'Union européenne ou des pays associés au règlement Dublin, dont la Suisse. Si vous regardez... La Grèce est en dessous de 100. Oui. Mais ça ne colle pas avec la réalité. Ça ne colle pas avec la réalité parce que la Grèce... En fait, il y a eu un recours à la Cour européenne des droits de l'homme où on a dit que le système était défaillant. Le système d'asile en Grèce était défaillant. Et du coup, il n'y a plus eu de renvoi vers la Grèce ou presque plus eu de renvoi vers la Grèce sous Dublin parce qu'on disait que c'était trop dangereux pour les migrants ou les réfugiés, les demandeurs d'asile. trop dangereux où en fait, le système ne marchait pas du tout. Donc les personnes ne pouvaient même pas faire la demande d'asile. Donc du coup, on a arrêté les renvois vers la Grèce sauf que depuis quelques mois, ça a un peu recommencé. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre de voir la Grèce en jaune clair. D'accord ? Si vous voyez ce qui se passe par exemple en Allemagne, 12 000 personnes qui ont été transférées depuis un autre pays européen et presque 4 000 qui ont été expulsées d'Allemagne pour être envoyées ailleurs dans un autre pays. D'ailleurs, on pourrait se dire si on faisait la différence et on n'en voyait que les personnes de la différence, ça serait déjà peut-être un pas en avant. Pour la Suisse, vous voyez aussi la Suisse 469 incoming des personnes qui sont arrivées depuis les autres pays européens mais 3 750 donc presque 4 000 mais 3 800 qui sont, depuis la Suisse, étaient renvoyées dans d'autres pays européens. Il s'agit là de décisions qui sont prises et de transferts qui sont prises sur la base de la prise des empreintes digitales. Ça veut dire que de l'empreinte digitale en Suisse, on fait même mieux. Parfois, c'est sur récit qu'on renvoie les gens à droite et à gauche en Europe et surtout en Italie. Ça, c'est que les transferts. La Suède, oui. Mais en fait, les transferts Dublin, le règlement Dublin a été... Ah, c'est pas zéro, je pense, c'est moins de... Mais il y a eu... Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'efface. Exactement. C'est que sur ce rapport-là, il n'y a pas tous les pays qui ont été pris en compte par le rapport. C'est pas qu'il n'y a pas de données parce que les données existent, mais il n'y a pas eu de... Ils ne se sont pas concentrés sur les pays qui sont en bleu. Mais c'est vrai que, par contre, la France, depuis très très peu, commence à faire des transferts Dublin. Elle a été, pendant longtemps, c'est comme si, pratiquement, Dublin n'existait pas pour elle. Ça fait une année, une année et demie qui commencent systématiquement à faire des renvois, systématiquement, plus ou moins à faire des renvois Dublin. La Suisse a été, pendant longtemps, le seul pays de l'Europe qui a utilisé, en fait, Dublin sciemment comme instrument de gestion des flux migratoires. Donc, elle a vraiment utilisé Dublin comme un instrument de gestion des flux. Ce qui est important à souligner sur la question Dublin, c'est que, comme je vous ai dit, c'est sur la base d'empreintes digitales, éventuellement d'un récit, qu'on envoie une personne de A à Z. C'est vraiment comme si vous étiez en train de gérer un bureau de poste. C'est des paquets qui doivent être envoyés de PIA en PIB selon ce règlement-là. Il n'y a aucune réflexion sur qui est là, pourquoi, pour quelle raison, quel pays peut ou ne peut pas accepter quelle personne pour quelle ou quelle raison. Donc, quelque part, je disais, le paquet A, arrivé au PIB, doit retourner au PIB car on s'est trompé d'adresse. Point à la ligne. Il n'y a jamais de réflexion autour de quel est le projet migratoire de la personne, pourquoi cette personne voulait aller en Norvège et pas en Pologne, pourquoi cette personne voulait aller en France et pas en Allemagne. Et de l'autre côté, jamais non plus on tient en compte les nécessités des pays d'accueil. Pourquoi certains pays d'accueil, notamment en fonction de la possibilité de donner des travails à ces personnes, pourraient vouloir certains profits de personnes plutôt que d'autres. C'est vraiment des paquets de la poste et les compétences des personnes ne sont jamais prises en compte et les volontés des personnes non plus. Et je disais, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi, par exemple, envoyer un agriculteur à Paris et une professeure de langue française en Pologne ? Simplement parce que ces personnes ont laissé les emprunts digitales quelque part. Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est rentable pour la personne et ou pour le pays ? Et là, on a l'auteur, l'auteur de cette carte dans la salle, donc Gwendoline Boki, qui vient de soutenir son mémoire de master et qui m'a envoyé sa carte. Voilà d'autres exemples de migrants, migrants qui sont induits par le système. Là, vous voyez, c'est une autre échelle, c'est l'Italie. Il y a aussi la Suisse, elle s'est aussi concentrée sur la Suisse parce qu'elle a fait un mémoire sur Comme, notamment. Et le mémoire qui a été soutenu à l'université Paris 8 est la carte qui est intitulée Mobilité circulation des exilés en Italie entre déplacements choisis et déplacements forcés. Et ce que vous voyez là, c'est en fait un peu aussi le lien entre la fermeture récente des frontières au sud des Alpes, Vintimie fermée, Comme fermée, Lebrunner fermé. Et moi, ce qui m'intéresse là, par contre, c'est de vous parler un petit peu de ces flèches violettes là qui descendent. Vous voyez que là, vous avez des flèches qui partent de Comme et qui arrivent à Tarente, qui partent de Milan et qui arrivent à Tarente, qui partent de Vendemis et arrivent à Tarente, qui arrivent en Sicile et qui arrivent en Sardaigne. Pour moi, c'était la découverte totale de savoir qu'il y avait des renvois vers la Sardaigne. Ça, c'est en fait des transferts de personnes qui arrivent en Italie. Tarente, il y a un autre spot, les fameux centres de tri. Ils remontent petit à petit la péninsule. Ça prend quelques semaines, ça peut prendre quelques mois. Ils arrivent à la frontière nord de l'Italie. La frontière est fermée. Et l'État italien les renvoie vers le sud en disant c'est là que vous devez déposer votre demande d'asile. c'est là que votre procédure doit commencer. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que trois semaines après, vous retrouvez ces mêmes personnes à la frontière de Combes. Qui y gagne ? Certains pays européens parce que ça prend un petit peu plus de temps pour remonter. Et les compagnies de car qui organisent les voyages de Combes à Tarente, pleines de personnes et qui font les allers-retours entre le nord et le sud. Là aussi, vous voyez des migrérances. ils arrivent là, ils remontent, hop, on recommence et puis on repart. Autre source de migrérance, c'est les fameux quotas de demandeurs d'asile que les quotas que l'Union européenne essaye de se diviser sur le territoire, donc les pays qui décident moins 100, moins 1000, moins 2000. Et les mécanismes sont un peu les mêmes que celles de Dublin. Là aussi, en fait, ces quotas sont pensés en fonction du PIB du pays, il y a quelques critères, mais quelque part, jamais le projet migratoire de la personne migrante n'est jamais pris en compte. C'est que les États qui décident, moi j'en veux 1000, moi j'en veux 1500, mais il n'y a aucune réflexion sur cette adéquation entre quel est le projet de la personne et quelles sont les nécessités du pays. Le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est des hommes, des femmes, des enfants qui sont contraints par nos politiques à l'errance sur le sol européen. Et j'aimerais ici utiliser les mots de Fiorenza Picozza qui est une chercheuse italienne installée en Angleterre si je ne me trompe pas. Et elle dit alors que le règlement du Blin a été établi pour résoudre la question des réfugiés en orbite ou du shopping de l'asile, la collusion entre la machinerie bureaucratique et l'autodétermination des réfugiés résulte en une hypermobilité. Et elle souligne aussi à juste titre que ces réfugiés en orbite sont lieux où s'ancrer ou s'installer dans la légalité sont une proie facile pour un marché de l'emploi à la recherche de main d'oeuvre qui est bon marché, flexible et exploitable à merci. Donc elle fait aussi un lien très fort entre l'espace Schengen et l'espace Dublin en disant qu'il y a toutes ces personnes en errance, ils peuvent en fait une fois qu'ils arrivent en Europe comme nous, disposer d'une libre circulation même si relative, mais ils peuvent circuler en Europe et sont là à la merci d'employeurs qui cherchent de la main d'oeuvre flexible et bon marché. Et pour terminer, juste deux portraits, trois portraits peut-être, mon préféré, Palavan, Palavan que Alberto Campi qui est l'auteur de cette photo et moi avons rencontré à Trieste et c'était en 2013. Palavan qui nous disait était parti d'Afghanistan et il a fait un peu le parcours d'exil classique des Afghans, ça veut dire Afghanistan, Pakistan, Iran, Turquie. Puis il est resté en fait une année en Grèce, je crois qu'il a même travaillé un petit peu. Après la Grèce, il est parti en Italie, ensuite l'Angleterre vit à la France et en Angleterre, il est resté cinq ans sans papier car sa demande d'asile en fait a été rejetée mais lui n'a pas pour autant quitté le pays. Et suite, peut-être vous vous souvenez, je ne sais pas, des campagnes assez impressionnantes du gouvernement anglais pour que les personnes essayent de rentrer volontairement entre guillemets en Afghanistan, notamment. Palavan a dit moi je n'ai pas envie d'un renvoi forcé, je n'ai pas envie de faire de la détention administrative, je décide d'adhérer à ce programme, je rentre en Afghanistan. Donc il rentre par avion à Kaboul, il n'y reste 48 heures. Après il dit que ce n'est quand même pas le cas de rester là et il repart 48 heures après, même parcours. Il recommence, Pakistan, Iran, Turquie, Grèce, Italie. En Italie, il dépose une demande d'asile en 2013 où nous l'avons rencontré avec Alberto. Donc en fait, Palavan a erré lui, pas seulement dans l'espace européen, mais dans l'espace presque mondial, pendant 4-5 ans. Et quand on l'a rencontré à Trieste, son parcours n'était de loin pas encore terminé. Et puis, une autre personne que je vais appeler Slim, et c'est un exemple plus récent. Donc Slim, c'est un jeune érythrin donc musulman de 26 ans. Et Slim pourrait être en fait ce monsieur-là qui regarde cette carte de Calais. Et Slim est parti d'Erythrée en 2013. Il a fait une étape au Soudan pour se payer le voyage pour aller en Europe. Et il voulait en fait rejoindre la Suède où il a un cousin. Il arrive en Italie le week-end, il me dit. Donc en fait, à ce moment-là, les empreintes digitales ne sont pas prises par la police le week-end. Donc il a la chance. Pas d'empreintes digitales prises parce qu'il arrive un vendredi soir. Il arrive en... Ça tient à ça. Il arrive en Suisse en 2015 et à Bâle, là, on l'arrête. On lui dit « Ah, tu ne peux pas continuer. C'est là que tu dois déposer la demande d'asile. On prend les empreintes digitales. » Il appelle son cousin en Suède et son cousin lui dit « C'est peut-être bien de rester en Suisse. C'est peut-être une bonne option. Reste là. Attends à la fin de la procédure d'asile. Ne viens pas tout de suite en Suède. » Donc il décide de suivre les conseils du cousin sauf qu'il reçoit une réponse négative à sa demande d'asile. Il dépose, grâce à l'aide des juristes au CSPA Genève, il dépose un recours mais il ne reçoit pas de réponse. Il attend, il attend, il attend sept mois. Après sept mois, il commence à avoir peur que le recours ne marchera pas. et il entend aussi des bruits, souvent foncés, des rumeurs, souvent quand même fondées, qui dit « Ouais, mais les érythrins en ce moment, ce n'est pas facile, probablement le recours ne va pas marcher. » Et donc il décide de partir. Il a entre-temps appris assez bien le français, donc il dit « Je ne vais pas en Allemagne, je vais en France. » Donc du coup, il part à Calais. À Calais, il reste une semaine et puis il se dit « Ça va être quand même un peu difficile la situation, les violences policières. » Il se dit « Pas facile d'atteindre l'Angleterre comme j'avais prévu. » Et donc il descend à Paris. À Paris, rebolote, il vit à la rue, violences policières. Il écoute les conseils de certains amis qui leur disent « Part vers le sud et va à Grenoble. » Et c'est là, en fait, qu'une personne d'une association, d'un collectif genevois m'appelle pour me dire « Est-ce que Christina, tu viens d'arriver à Grenoble ? Est-ce que tu ne pourrais pas aider Slim à trouver un logement ? » Et j'imagine que vous comprenez la suite de l'histoire. Je vais donner mon adresse. Slim habite chez nous. Quel est le futur de Slim ? Alors, si tout va relativement bien, la France ne fera pas son devoir, on va l'appeler comme ça, et ne prendra pas en compte le passage de Slim en Suisse. Et donc, du coup, la procédure d'asile pourra commencer et probablement, il va recevoir une protection en France. Et il me dit « Dès que j'aurai un papier, je vais en Suisse, mais légalement. » Donc ça, c'est la solution qui pourrait être heureuse pour lui. L'autre est celle où la France utilisera le règlement du Blanc, comme elle est en train de le faire le plus souvent, et puis elle dira « Non, c'est la Suisse qui est responsable de sa demande d'asile. » Et du coup, il pourrait être renvoyé par la force en Suisse et là, pour le coup, ça va être très difficile pour lui parce qu'il a disparu pendant sa procédure de recours et du coup, en fait, les juristes ne pourront plus l'aider pour son recours et je ne sais pas quel serait éventuellement son futur en Suisse ou ailleurs. Et j'avais le dernier mais c'est trop triste. Donc du coup, je m'arrête. C'est un jeune irakien qui est décédé en fait au Brenner parce qu'un mineur parce qu'il n'a pas trouvé de soins et puis il n'a pas trouvé l'endroit où dormir en fait la nuit il est décédé et là, c'est la carte avec un compte Iban et que des associations ont mis en lien pour essayer de leur payer les funérailles de ce jeune homme. Mais bon. Pour conclure, une photo, c'est un peu la photo emblématique qu'Alberto a faite quand on était en reportage ensemble en Grèce. En fait, ce jeune migrant d'origine africaine, je ne sais même plus de quel pays, nous avons rencontré ce jeune homme à Patras en Grèce en 2012 et puis il jouait avec des petites pièces dans la poche et puis Alberto lui dit mais qu'est-ce que tu as dans la poche et puis il sort et puis c'est quoi ? C'est les pions du Monopoly version deluxe parce que c'est la version avec le petit métal. Et du coup, en fait, moi, je trouvais que cette photo résume un peu ce qu'on a fait et puis un peu aussi la vie des personnes qui sont contraintes à l'errance et je me demande en fait si la migration, et je terminerai là, n'était pas qu'un grand jeu de Monopoly et je cite Wikipédia ce que dit sur Monopoly, un jeu sur parcours dont le but est de ruiner les adversaires et au hasard, ils jouent une part très importante. Et voilà. Et si jamais... Maintenant, c'est devenu plus long mon adresse mail. C'était beaucoup plus couramment mais en France, on n'a pas le choix. On ajoute des unive-grenoble-alpes.fr Et je t'ai vu la même façon, on n'a pas le choix. 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 On n'a pas le choix.